Salutations ludiques, amis Minecraftiens, c'est Loki qui vous parle pour notre retour à notre Waltz Rook sur Mirror's Age. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser à la 8ème partie de l'histoire, au 8ème niveau du jeu, qui s'intitule Le Convoi. Alors, pour un petit récapitulatif de la situation, ça fait un petit moment que nous n'avons pu faire ce jeu. Alors Mirror's Age se situe dans un univers, dans un futur plus ou moins proche, dans un monde qu'on s'appelle totalement contrôlé par une élite politique. Et où, du coup, pour pouvoir échanger des informations de façon non contrôlée, les gens font appel à des individus appelés les messagers, qui sont des espèces de yamakasi et qui transportent donc ce qu'on leur demande de transporter. Et nous jouons justement une de ces yamakasi. L'histoire nous fait jouer Faith, cette messagère, et nous amène dans une histoire de complot visant à la disparition des messagers, et qui a donc impliqué la sœur de Faith, qui est une policière. A l'état où nous sommes arrivés, la policière a donc été accusée de meurtre et condamnée, et est en route pour la prison. Voilà. Où nous en sommes arrivés. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il s'est mis à menacer ses adversaires, des gens replacés. Il a été mis au courant pour Icar, alors on va confier son meurtre. Lui ou moi. Je suis désolée pour Kate. J'ignorais qu'elle était pas seule. Pas de questions, ok ? J'en ai assez entendu, ma fille. Écoute, Craig dit que Kate a été jugée. Déjà ? La réforme de la justice est efficace, hein ? Jugée coupable, Faith. Tu croyais quoi ? Un convoi doit l'emmener en prison dans environ une heure. Trouvez des clopes au marché noir près du meuble procès. Je te tiens au courant. Continue. Euh, ouais, c'est quoi le rapport entre les clopes et ma sœur ? Sérieux. Bon, j'espère que je suis pas trop rouillé. Parce que là, je commence direct sans entraînement. Par là, je vois du rouge. Préception, tout en fidélité. Couleur. Ah oui, je me rappelle. Là, elle est super flic. Bon, bah, coupe la mort. Premier souffle, premier bateau, premier poirage. Youp ! Comment je lui ai misouac ? Oh, merde. Vous avez mis quoi le cœur ? Bon, ça, c'est une petite entrée de matière, bien speedy. On passe au plan B. Je vois ça d'écrit, et c'est des frais. Là. Arrêtez, c'est un bain. Allez, c'est un con, vieux bruit dans les couilles. Ça se dénote jamais. Arrêtez. Oh, je vais mourir. Boum ! Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que je le lance via le truc d'épisode séparé. Et donc, je ne suis pas en facile, comme j'ai commencé l'histoire. Je suis en moyen voire en facile. Arrêtez, suspect ! Je ne peux pas me permettre de prendre des balles dans la lune. Oh putain, c'est les tasers. Oh putain, c'est les tasers, c'est super pique. Oh putain, c'est tout juste. Oh putain, tout juste. Oh putain, c'est un bonheur. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti ! C'est beaucoup plus facilement facile ici, hein ? Sous-titrage ST' 501 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 ...